C'est ce que vous avez dit à l'inondation de l'inondation de l'inondation de l'inondation. et nous devons voir les inondations qui nous permettent d'avoir des inondations qui nous permettent d'avoir des inondations. Donc nous avons pris l'autorité administrativaire, les services techniques et les élus territoriaux pour nous faire le point de vue de la région de Thiesse où nous avons des bédébions qui nous permettent d'avoir des inondations. Nous les identifions et si nous faisons les inondations, nous devons voir les inondations qui nous permettent de faire face. Zéon, 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 Zéon ? Oui, nous l'avons peut-être fait un tour de la région de Thiesse donc nous avons fait une curation de canalisation. Moi, nous avons une petite communauté sur les canaux des canaux de canalisation pour les canaux de canalis. Pour nous nous l'avons rappelé de la communauté territoriale, nous l'avons porté pour les interlocuteurs. Avec une petite lecture d'ici cette année, nous n'avons pas deально en parler des canaux du canaux. Nous n'avons pas l'alimentation de la canalisation de Gallancourt. Ce qu'on fait c'est tout est que nous avons engagés un service technique et maire. D'ailleurs, Amitine a pris des engagements par rapport à des motopompes. Parce qu'il y a des endroits qui ont des motopompes pour les pomper. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de courage. Le même courage, il y a des moyens. Parfois, ce sont les communes. Mais il faut souvent appuyer au niveau central. Pour les engins pour pouvoir faire le courage. Et mon équipe là-bas, il y a des réalisations. Oui, il y a des choses. Ils ont l'amélioré en fait. Et ils ont l'amélioré au niveau du plan hors sec. En fait, nous avons l'amélioré au niveau du plan hors sec. Ils ont la réalisation de ces ouvrages. Ils ont des mots et des mots. Mais il y a des choses qu'ils ont l'améliorer. C'est ce que je ne vous ai pas vu. Il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent nous prendre. Il faut s'éloigner. On s'éloigner. et puis on s'appelait à la mairie, il s'appelait à la population et à le faire dans la canalisation. Il s'est dit que la mairie a un Кaï pour pouvoir la faire en compte ? Oui, c'est ça. Ce que je dis, c'est que j'ai dit ce qui a été cher, parce que souvent, on a besoin d'aider le niveau central. Tout ce qui est identifié dans les régings de Gallon, on peut la prendre en charge au niveau régional. Nous sommes obligés de rendre compte au niveau central et d'accompagnement. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un CRD pour aborder la question des inondations. Nous le savons, nous nous acheminons vers le début de l'hivernage. On a choisi ce moment pour réunir les acteurs, l'ensemble des acteurs, les autorités administratives, les élus, les services techniques pour échanger sur la situation des inondations dans la région de Tchesse. La rencontre nous a permis de faire le point à l'issue des CRD qui ont été d'abord tenus par les préfets pour voir un peu les différents sites au niveau de la région qui sont concernés par la question des inondations mais pour identifier également tout ce qu'il y a comme mesures à prendre pour nous permettre de faire face à d'éventuelles inondations au courant de l'hivernage à venir. Qu'est-ce qui sera fait exactement au niveau de ces points chauds ? Oui, au niveau de ces points chauds, il y a eu déjà des travaux qui ont été réalisés par Androis dans le cadre du plan Orsec qui a été déclenché l'année passée. Alors, pour cette année également, on est revenu sur tout ce qu'il y a comme travail à faire, notamment le curage des canaux, mais également l'achèvement de certains ouvrages qui ont été démarrés. On a également partagé un peu sur le dispositif à mettre en place en matière de pompage parce que nous avons un certain nombre de points où les eaux stagnent et où on a souvent quelques difficultés pour que l'eau puisse couler naturellement. Du coup, les solutions sont souvent la mise en place de motopompes pour tirer l'eau et puis pouvoir libérer les espaces occupés et permettre aux populations d'être dans de bonnes conditions. Et pourtant, le système à Thiesse, on a un bon réseau d'assainissement, mais les maires l'ont noté, ils ont un problème de curage. Ils n'ont pas assez de matériel pour réaliser ce travail. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, le réseau, il est globalement bon. Ça a été dit par les services qui sont là. Ils ont des difficultés par rapport à certaines canalisations. Ils ont besoin de moins lourds, dont ils ne disposent pas. Et souvent, on fait appel au niveau central pour venir à notre rescousse. L'autre difficulté fondamentale, c'est que nos canalisations sont le plus souvent obstruées par le comportement de certaines populations qui versent différents types d'ordures qui ne permettent pas l'écoulement naturel des eaux. Mais toutes ces questions ont été évoquées et les collectivités territoriales ont été appelées. Elles ont pris également des engagements pour procéder dans les meilleurs délais au curage des canalisations. C'est également l'occasion d'appeler les populations à plus de responsabilités, à plus de citoyenneté pour qu'elles puissent éviter d'obstruer les voies de passage des eaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !